Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous fais un test, je passe derrière la caméra et je rejoins Eric qui va nous présenter la Tesla Model 3 accrochée. Salut à tous, c'est Eric pour la chaîne de Presse Citron. Alors aujourd'hui, on est en train d'essayer la Tesla Model 3. Là, cette version-là, c'est la Tesla Model 3 Performance. C'est donc la voiture qui se situe en haut de la gamme de la Tesla Model 3 avec plusieurs caractéristiques que je vais vous décrire. Si on veut refaire un petit peu l'histoire sur les Tesla, qu'est-ce que c'est Tesla ? C'est une gamme aujourd'hui de trois modèles de voitures électriques. Donc la Tesla Model S qui est sortie en 2012. Et puis la Tesla Model X qui est un SUV qui est sur la base de la Model S qui, elle, est une berline. Donc la Model X qui est sortie en 2016. Et puis ce modèle-là qui est une voiture très attendue qui a été présentée le 31 mars 2016 à San Francisco et qui est sortie aux Etats-Unis en fin 2017 qui arrive enfin après une très longue attente en Europe donc par cargo entier. Et donc les premiers clients européens commencent à être livrés et nous avons reçu un des premiers modèles, une des premières versions européennes de la Tesla Model 3 qui est ici, que je vais vous présenter. Alors moi, à titre personnel, j'étais relativement impatient de recevoir cette voiture puisque pour ne rien vous cacher, je faisais partie des premiers clients à l'avoir commandée. et donc j'ai suivi un petit peu toutes les péripéties qui ont conduit à l'arrivée de cette voiture sur le marché européen. Maintenant, elle est là. Et donc là, je vais vous inviter à faire un tour de la voiture. On va regarder un petit peu en détail en quoi ça consiste, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est qu'une Tesla Model 3. Donc là, on va faire un tour de la Tesla Model 3 que vous voyez ici. Donc c'est une berline, comme vous pouvez le voir, c'est une berline compacte. Donc c'est une voiture qui correspond à peu près au segment C dans la nomenclature de classification des voitures. Donc comparable à, par exemple, sur la même gamme, Audi A4, BMW, série 3, Mercedes classe C. Que dire, donc vous voyez que devant, c'est une face avant particulièrement sobre et épurée puisqu'il n'y a pas de calandre, vu que c'est une voiture électrique. Donc généralement, les calandres servent à refroidir le moteur puisque derrière les calandres, on a un ventilateur et un radiateur. Là, on n'a rien du tout. Et donc une architecture finalement assez simple. Une voiture assez ramassée, trapue. Donc là, on a la version Model 3 Performance qui est la version la plus performante et la mieux optionnée de la gamme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une voiture qui est dotée de deux moteurs. Donc on a un moteur électrique dans l'essieu avant et un moteur électrique dans l'essieu arrière. Ce sont des moteurs électriques qui ne prennent pas beaucoup de place. C'est assez surprenant de voir quand on a des vues en coupe de la voiture. Ce qui permet à la voiture d'avoir 4 roues motrices indépendantes et surtout une puissance assez phénoménale pour la taille de la voiture puisque là, on est avec ces deux moteurs sur 450 chevaux ce qui équivaut à la puissance d'une Porsche 911 Carrera S par exemple de dernière génération. Et pour la petite histoire, Tesla va publier d'ici peu de temps une mise à jour. Et donc cette voiture qui fait aujourd'hui 450 chevaux va recevoir dans quelques jours une mise à jour qui va la passer à environ 470 chevaux. Donc on est sur les puissances de voitures presque de supercars. Donc des performances également hors du commun puisqu'on fait avec cette voiture le 0 à 100 en moins de 3,5 secondes. Et puis voilà, une carrosserie très épurée, très aérodynamique parce qu'il y a évidemment la problématique et la question de la résistance à l'air pour l'économie de l'autonomie des batteries. Des feux à LED avant, de magnifiques jantes de 20 pouces. Alors ça, c'est vraiment pour moi une pièce d'orfèvrerie. Ces jantes sont absolument superbes avec les étriers de freins couleur rouge qui sont la caractéristique du modèle performance. Et puis ici, ce que vous voyez ici, ce sont les caméras. Les caméras qui servent à l'autopilot de Tesla. Donc on en a une de chaque côté ici. On en a aussi une ici de chaque côté. En tout, on a 8 caméras. Il y en a 2 derrière et il y en a une ici dans le pied de rétroviseur avant. On la voit ici. C'est la caméra qui sert aussi à la dashcam dont je vous parle dans la description de l'intérieur. Les rétroviseurs profilés, évidemment, rétractables et qui ont un filtre anti-éblouissement de nuit. Et puis, on continue. Voilà, donc une ligne qui rappelle quand même pas mal celle de la Tesla Model S en modèle réduit. Alors réduit, le mot est un peu fort puisque c'est une voiture qui dépasse quand même les 4,5 mètres de long. Et puis, alors, une autre caractéristique de cette voiture, c'est ce coffre. On s'attend à avoir un haillon, c'est-à-dire quelque chose qui s'ouvre entièrement comme ça. Et en fait, non. On a seulement un coffre qui est très profond. Mais pourquoi ce choix de Tesla ? C'est un choix qui a été dicté par la contrainte du toit en verre puisque, on va le voir maintenant, c'est une voiture qui dispose d'un toit en verre intégralement qui part du bas de la caisse ici, du coffre, jusqu'au bout du pare-brise. Donc là, on est sur une surface complètement en verre. Et c'est ce qui fait que le choix ici a été de faire un coffre. Sinon, on aurait probablement eu des problèmes de rigidité et de fiabilité. En fait, la voiture n'a plus de clé. C'est une des caractéristiques de Tesla. Donc, il n'y a plus de clé. Et la voiture fonctionne avec le smartphone. C'est-à-dire que quand on s'approche, on est reconnu. La voiture se déverrouille et elle roule. Et quand on s'éloigne de quelques mètres et à partir d'un certain nombre de secondes, dix secondes, à peu près, la voiture se verrouille toute seule. Si le smartphone est en panne, si on n'a plus de batterie, si on a oublié son smartphone, on a une clé de dépannage qui est une petite clé en forme de carte de crédit et qui fait exactement le même travail que le smartphone. Donc, si j'ai oublié mon smartphone, si je n'ai plus de batterie, je sors ma clé, ma carte comme ça et je peux déverrouiller la voiture. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin puisqu'il suffit de s'approcher et on va voir que la voiture se déverrouille toute seule. Autre caractéristique intéressante, c'est qu'on peut paramétrer plusieurs smartphones et plusieurs clés. Donc, chaque personne qui va disposer de son smartphone avec son compte et son application Tesla pourra utiliser la voiture indifféremment et la voiture se réglera selon les préceptes, les réglages qu'a effectué la personne. Et donc, vous n'avez plus de réglages à faire, c'est mémorisé et la voiture s'adapte à votre taille, à votre morphologie et à vos préférences. Donc voilà, un intérieur très minimaliste. On l'a vu avec simplement cette grande tablette au milieu. Pas de tableau de bord ici et pas de combiné d'instruments en face du conducteur. Ce qui est assez bizarre au début, quand j'ai deux jours, on ne s'en rend pas tellement compte, mais les premières fois où j'ai roulé de nuit avec, c'est assez bizarre d'avoir en face de soi rien du tout, en fait. Donc, la route et puis une espèce de trou noir comme ça et en fait, tout est sur l'écran. Mais on s'y fait très rapidement. J'étais assez dubitatif au début et finalement, on s'y fait très vite. Donc là, on va passer maintenant à l'intérieur de la voiture. On va découvrir ensemble tout ce qui se passe sur le tableau de bord et sur la tablette. Alors, c'est un écran de 15 pouces qui est situé sur le haut de la console centrale de la voiture. Il n'est pas amovible, on m'a posé la question, il est fixe. Et contrairement à celui de la Tesla Model S et de la Model X qui sont des écrans de 17 pouces disposés verticalement, celui-ci est disposé horizontalement. Et on retrouve toutes les fonctionnalités de la voiture. Alors, il y a très peu de boutons dans la voiture, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de boutons sur la console. Tout est très minimaliste. On a simplement ici deux commandes. On a une commande ici pour le son et pour zapper entre les musiques. Et puis ici, on a la commande qui permet d'activer la commande vocale et de parler à la voiture, de lui demander par exemple un itinéraire ou sur le GPS ou une musique, par exemple. Puis ici, on a les commodos. Ça, c'est le commodo qui permet, comme sur une voiture à boîte automatique, avec les commandes traditionnelles, drive, neutral et reverse, donc marche arrière. Et puis ici, un frein de parking. Et ce commodo sert aussi à activer le régulateur de vitesse. Et si on appuie deux fois, on passe en mode autopilot, donc le fameux système de pilotage automatique de Tesla. Et puis ici, classique, les clignotants et les essuie-glaces. Si on retourne sur l'écran, on a ici l'ensemble des commandes. Il faut bien penser, en fait, qu'effectivement, ça peut surprendre un peu au départ de se dire que tout est concentré sur un écran. Mais l'ergonomie a été très bien étudiée. Et finalement, si vous vous représentez un petit peu ce qu'on a sur le tableau de bord d'une voiture normale, souvent, on a une console centrale, pareil, avec plusieurs boutons. Et finalement, on est un petit peu sur la même logique, sauf que là, la barre de boutons ici est tactile. Et on a ici une barre qui va se superposer, qui est contextuelle en fonction des commandes qu'on va appeler. Ici, on a la représentation de la voiture quand on est arrêté, avec la possibilité d'un tap d'ouvrir le coffre arrière, le coffre avant, la trappe pour recharger la voiture. Ici, un certain nombre de commandes. Et tout ça est très, très fluide, très sensible. J'insiste là-dessus parce que les premières générations de Tesla avaient un écran un petit peu poussif. Mais là, on est au niveau de ce qu'on connaît sur un iPad, par exemple. Les fonctionnalités générales de la voiture. Donc ça, ce sont les accès rapides, par exemple. Si on veut modifier l'éclairage intérieur. Surtout, important, les réglages des rétroviseurs droite-gauche. Et puis ensuite, d'autres contrôles. Donc l'éclairage, les systèmes d'éclairage automatique, avec les phares à LED avant et arrière. Les différents modes de verrouillage. L'affichage, les modes d'affichage des écrans. Alors la conduite, l'accélération confort ou sport. Donc confort, on a une voiture un petit peu plus douce, qui est un petit peu moins brutale dans les accélérations. Quand on est en mode sport, on a une accélération qui est totalement monstrueuse. Tout ça dans un silence assez saisissant. Mais surtout avec une brutalité du moteur électrique. Le moteur électrique, il a deux caractéristiques. C'est qu'en même temps, il peut être très doux, très fluide. Et en même temps, son couple est énorme. Donc c'est un peu comme une petite voiture radiocommandée. Si vous voulez, vous avez un bouton, c'est à peu près on, off. Vous appuyez et ça part. Il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de rétrogradage à faire, de kick-down. Il n'y a pas de tout ce qu'on connaît sur un moteur thermique. Avec cette inertie et cette déperdition d'énergie, là, on appuie, ça part. Et c'est cette réactivité qui fait la caractéristique des voitures électriques. C'est vraiment, sur les Tesla, impressionnant. Différentes autres commandes. Donc la direction assistée, standard, sport et confort. Tiens, j'étais en standard. Et puis le freinage récupératif. Donc dès qu'on décélère, dès qu'on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on freine avec cette voiture, elle récupère de l'énergie cinétique. Elle récupère en fait de l'énergie qui va recharger les batteries ou en tout cas les aider à se maintenir à leur niveau de charge. Là, on a les fonctions de l'autopilot. Donc on peut régler la distance de sécurité, vous voyez ici, par rapport à la voiture qui est devant. Sachant que chaque pas correspond à peu près aux deux chevrons qu'on a sur les autoroutes quand on vous dit respecter les distances de sécurité. Ça correspond à peu près à ça. Les avertissements de limites de vitesse, visuel, sonore ou désactivé. Et puis les limites de vitesse relatives ou absolues. Je n'ai pas testé ça. Donc je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond encore. La navigation. Et puis les fonctions de sécurité. Couper l'alimentation. Mode limitation de vitesse. Et enfin l'entretien. Donc l'autopilot, c'est donc la fonctionnalité de conduite autonome de la voiture qui est connue sur Tesla, qui est une des fonctionnalités les plus avancées sur le marché actuel. Cet autopilot permet que la voiture se déplace seule sans l'intervention du conducteur. Mais c'est quand même en fonction de la réglementation aujourd'hui très limitée. C'est-à-dire que la voiture vous rappelle toutes les X secondes que vous devez remettre les mains sur le volant. Que vous devez exercer un petit mouvement sur le volant ou une pression sur le volant pour montrer que vous êtes bien aux commandes, que vous êtes bien encore là, réveillé, vivant. Et donc ça contraint un petit peu la conduite autonome. Aujourd'hui l'autopilot effectivement est très contraint par la réglementation. Et puis, on doit se rappeler à la présence de la voiture. Si jamais on ne le fait pas, la voiture va vous alerter avec des alertes visuelles. Ça va clignoter. Ensuite vous allez avoir une alerte sonore de plus en plus puissante. Et si vous ne réagissez pas, la voiture en déduit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un problème, que vous avez peut-être un malaise, etc. Et à ce moment-là, la voiture va ralentir progressivement, va se garer et va s'arrêter. Voilà, parce que vous n'êtes plus aux commandes de la voiture et que l'autopilot ne peut pas gérer la voiture intégralement tout seul. Donc c'est des procédures de sécurité. Après, la voiture évidemment s'adapte à la circulation, elle s'adapte à l'environnement. Elle voit les voitures autour d'elle, qui sont d'ailleurs symbolisées. On ne le voit pas ici, mais elles sont symbolisées. On voit les voitures autour de soi, on voit les piétons, on voit les deux roues. Et la voiture se dirige dans ce flux de circulation. Elle est capable d'éviter d'autres voitures. Elle est capable de les contourner, elle est capable de freiner, elle est capable de réaccélérer, etc. Cela étant, l'autopilot n'est encore pas une science totalement exacte. C'est quelque chose qui est en évolution permanente, avec les datas que recueille Tesla sur ses voitures. Et je ne conseille absolument pas de s'amuser à utiliser l'autopilot dans des endroits à forte densité de circulation, à double sens de circulation. On peut avoir des surprises. Et je pense, c'est mon opinion, que les nombreux accidents, ou les quelques accidents dont on a beaucoup parlé de Tesla en mode autopilot, relevaient d'abord de la responsabilité du conducteur, avant de relever de la responsabilité de l'autopilot. Ou en tout cas, si l'autopilot à un moment a failli, c'est au conducteur de se mettre en position en permanence, de maîtriser la voiture. Donc, on a beau être en autopilot, on n'en reste pas moins maître du véhicule, et c'est fondamental. Donc ici, on a les fonctions, les menus pour la musique. Donc là, on peut déplier, et ici, on a différents sous-menus contextuels. Donc là, on a Spotify, on a aussi la radio, avec la liste des radios, le téléphone, et puis on a TuneIn Radio, qui est en fait une web radio, qui nous permet d'avoir des stations qui passent, pour le coup, cette fois-ci par Internet, et donc d'avoir d'écouter des stations du monde entier. Ici, on a ce petit menu, qui nous permet d'avoir différents items. On a, pour la blague, un navigateur Internet. Par contre, on ne peut pas regarder de vidéo sur une Tesla, même si vous allez sur YouTube. Et ce qui est dommage, même à l'arrêt, vous ne pouvez pas regarder de vidéo. Ce qui peut se comprendre un peu, parce que la voiture est connectée, et si on se mettait tous à, si tous les clients Tesla s'amusaient à aller sur Netflix ou sur YouTube, ça coûterait probablement une blinde en forfait Tesla. Donc, vidéo interdite sur la Tesla, mais tout le reste fonctionne. Effectivement, on a une connectivité LTE, donc c'est une connectivité 4G, qui est intégrée à la voiture. Théoriquement, c'est inclus dans le prix de la voiture, et c'est à vie. Mais pour la Model 3, on a droit, théoriquement, à un an d'abonnement. Donc, la voiture est connectée pendant un an, sans qu'on ait à payer. Et à partir de la deuxième année, c'est donc la connexion premium. Et là, théoriquement, je dis théoriquement, parce que je n'ai pas encore eu la précision, et moi, je n'ai pas vu ça dans mon contrat d'achat de la voiture, mais on va payer après un forfait de 100 euros par an pour avoir donc l'accès à la 4G et la voiture connectée avec toutes ses fonctionnalités. Ici, ce petit menu, un menu qui est important parce que vous voyez ici qu'on a l'autonomie de la voiture. Là, théoriquement, il nous reste 345 km d'autonomie. Mais ça, c'est l'autonomie idéale, donc dans des conditions qui correspondent exactement aux normes d'essai des voitures. Et donc, les conditions idéales, c'est-à-dire rouler à 90 km heure, plutôt sur du plat, plutôt quand il fait 20 degrés, plutôt seul dans la voiture, sans avoir la climatisation, le chauffage et trop d'appareils branchés sur la voiture. Mais la vraie consommation, elle est là. La vraie autonomie, elle est ici. C'est la gestion de l'énergie. Vous voyez ici qu'en fait, la voiture m'indique 345 km dans l'idéal. Mais dans la réalité, il me reste 243 km. Et en fait, ici, on a les courbes de consommation. Alors, c'est logique. Plus ça monte, plus j'ai consommé. Et plus ça descend, plus je descends dans la zone verte. Et moins j'ai consommé. Et plus, là, à partir de là, j'ai régénéré la batterie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, soit on avait des descentes, soit des freinages, soit des décélérations. Et ici, on peut avoir une vision de sa consommation moyenne ou instantanée sur les 10 derniers kilomètres, les 25 derniers kilomètres ou les 50 derniers kilomètres. Donc, si pendant les 10 derniers kilomètres, j'ai roulé un peu fort et que je sais que dans les 50 prochains kilomètres, je vais rouler encore à ce rythme, j'ai intérêt plutôt à regarder ça et à voir ce qui va me rester. Si dans les derniers kilomètres, j'ai roulé un peu fort mais que finalement, sur l'ensemble des 50 kilomètres, j'ai roulé raisonnablement, je regarde ce qui va me rester ici. Et puis ici, on a le trajet. Donc, si j'avais saisi une destination sur mon GPS, le graphe qu'on ne voit pas ici me dirait combien il me reste de pourcentage de batterie à l'arrivée à cette destination. Et c'est aussi précis qu'un GPS, on peut vraiment s'y fier. Autre caractéristique intéressante qui vient d'arriver avec une récente mise à jour sur les Tesla Model 3, c'est cette petite icône que vous voyez ici. Cette petite icône, elle représente une caméra. Et bien, cette fonctionnalité, là, utilise la caméra, une des caméras, c'est celle qui est intégrée ici dans le pied du rétroviseur. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien, la caméra filme la route en permanence quand vous roulez. Et vous pouvez récupérer les vidéos qui sont générées automatiquement en branchant une clé USB. Ça peut servir, évidemment, comme toutes les dash cams en cas de litige, en cas même d'accident éventuellement. Et donc, c'est pratique, ça fonctionne tout seul, ça fonctionne bien, ça marche bien. Et alors, la nouveauté dans la prochaine mise à jour de la dash cam qui va arriver, c'est que la nouvelle fonctionnalité dash cam va utiliser non plus seulement cette caméra, mais trois caméras. Celle-ci plus les deux caméras latérales qui sont dans les montants de portière. Ce qui va permettre d'avoir un angle beaucoup plus large et d'avoir presque une vue à 360 degrés de ce que voit la voiture quand vous roulez. Si on continue ici, alors après dans les commandes, on a les commandes de climatisation, alors un truc qui est assez sympa et on peut régler son flux d'air, comme ça. On peut le splitter et après le régler en fonction de ce qu'on préfère. Pareil pour le conducteur, voilà, je règle mon flux d'air. Ensuite, ici, je règle l'intensité de la ventilation, la vitesse de ventilation. Ici, je peux activer l'air conditionné. Ici, bon, là, on a des givrages classiques, voilà. Et puis, là, on a le son, le volume sonore et quand on est sur le mode musique, ici, on a un equalizer qu'on peut régler avec la balance et le fader, comme ça, en fonction de ce qu'on veut comme volume dans la voiture selon les places. et puis, en option, le son immersif, off, standard, haut. Alors, les Tesla sont des voitures connectées et comme elles sont connectées, eh bien, une partie de leurs fonctionnalités sont accessibles via une application. Donc, là, on est stationné, on est à l'intérieur de la voiture mais ce que je vous montre là, on pourrait très bien être à notre domicile avec une voiture stationnée à 2 km de nous voire même à l'autre bout du monde. On accéderait de la même façon à la voiture. Ici, on peut piloter le multimédia à distance qui peut être pratique quand on est, par exemple, en mode soirée et que la voiture n'est pas très loin pour sonoriser la soirée. Là, on a la clé sur le téléphone. Ensuite, une fonctionnalité qui est très, très bien faite et qui est, je trouve, vraiment géniale, c'est la climatisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir de mon smartphone, à partir de l'application, je suis au restaurant, il fait froid dehors, à distance, la voiture est parquée dehors, à distance, 10 minutes ou un quart d'heure avant, peu importe, je mets en route la climatisation de la voiture. Là, par exemple, si j'étais en hiver, je suis avec mon épouse, on est au restaurant, on va préchauffer les sièges. Voilà, mon siège et celui de la passagère et puis, on valide, on allume et la voiture, à distance, les sièges vont préchauffer. On peut même régler la température des sièges, enfin, l'intensité du chauffage et puis, on peut régler également le chauffage qui passe par les bus de ventilation. Dans les différentes commandes, voilà ce qu'on peut faire. On peut évidemment verrouiller et déverrouiller les portes et le coffre et les coffres de la voiture à distance. On peut la faire clignoter, pourquoi ? Pour la retrouver, par exemple, sur un parking de nuit. On peut la faire klaxonner pour la même raison. On peut la démarrer à distance. Pourquoi on peut la démarrer à distance ? Ça permet, par exemple, d'utiliser le mode stationnement qui est un mode de télécommande de la voiture où on peut déplacer la voiture à distance sans monter dedans, par exemple, si elle est garée, coincée, de façon un peu serrée entre deux voitures sur un parking. On peut ouvrir le coffre avant, on peut ouvrir le coffre arrière. La recharge, donc je peux gérer la recharge. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux gérer la recharge, pareil, à distance. Donc là, on voit qu'il reste 320 km d'autonomie. Si je rentre ce soir chez moi et que la voiture est parquée dans le parking avec un chargeur, ce qui est le cas à proximité de chez moi, il y a des chargeurs, je branche la voiture, je la mets en charge et je peux suivre de chez moi l'évolution de la charge et je peux même définir une limite parce qu'on sait qu'il vaut mieux éviter pour la longévité des batteries de charger toujours la voiture à 100%. Donc quand on est en mode quotidien, on peut descendre ici la charge et on peut la caper par exemple à 90%, c'est ce qui se fait. Et donc tous les jours, on pourra charger la voiture à 90%. Et puis si demain, j'ai un voyage, je dois partir à Paris ou à Nice et j'ai 500 km à faire, à ce moment-là, je déverrouille complètement et je me mets en mode voyage, c'est-à-dire que la batterie va se charger à 100% et j'aurai le maximum d'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie théorique entre 500 et 530 km. Et puis ensuite, la position, donc là, je sais où se trouve la voiture, donc sur une carte. Ce qui est assez amusant, c'est que si moi, pendant que je suis en train de rouler, une autre personne a l'application connectée à ma voiture, elle va pouvoir me suivre en direct sur une carte grâce à l'application. Alors, en conclusion, cette Tesla, qu'est-ce que j'en pense ? Bon, alors, je ne vais pas vous cacher, cette voiture là, que vous voyez là, c'est la mienne. Donc, je ne vais pas être la personne la plus objective du monde pour en parler. Cela étant, je ne suis pas non plus un Tesla fanboy et je suis tout à fait conscient des qualités de la voiture, mais aussi éventuellement de ses défauts ou de ce qui manque. Alors moi, ce qui me plaît, évidemment, dans cette voiture, et c'est pourquoi je l'ai choisi, c'est d'abord l'avancée technologique qu'elle représente. Je suis un geek et je m'intéresse toujours aux évolutions technologiques, aux évolutions disruptives, comme on dit, et je pense que Tesla est un modèle dans le genre, mais notamment sur ce modèle-là, parce qu'elle est un peu plus évoluée technologiquement presque que les modèles précédents, que les modèles S, les modèles X, il y a des petites choses en plus. Et puis surtout, elle représente une entrée de Tesla dans un marché qui est un marché plus grand public. Même si ce modèle, on en est bien conscient, n'est pas une voiture d'entrée de gamme et qu'elle a aussi un prix conséquent, ça représente quand même l'entrée de Tesla dans le segment C, c'est-à-dire la voiture moyenne, la voiture que théoriquement, tout le monde, à un moment, devrait pouvoir s'offrir. La différence, c'est que c'est une voiture électrique. C'est une voiture qui n'émet pas de pollution au CO2. Je ne rentrerai pas dans le débat de la pollution des voitures électriques. On sait qu'il y a aussi d'autres formes de pollution, notamment à la production. Et au recyclage, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, cette voiture ne consomme pas d'essence et n'envoie pas de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est quand même appréciable. Très honnêtement, c'est une des raisons qui m'ont fait choisir cette voiture, mais ce n'est pas la seule. J'aime la technologie et j'aime aussi, surtout, les performances. C'est une voiture qui propose des performances, on peut le dire, hors du commun. Donc, rien que pour ça, c'est un véritable plaisir à conduire. C'est une voiture qui pourrait paraître un peu aseptisée parce qu'elle est totalement silencieuse. Il n'y a pas de bruit de moteur. Il y a simplement les bruits de roulement et le bruit du vent quand on ouvre les fenêtres comme n'importe quelle voiture. Mais c'est une expérience hors du commun. Les accélérations sont absolument monstrueuses. Tant qu'on n'a pas essayé une voiture électrique de cet Acabie, on ne peut même pas se rendre compte. Même si vous avez essayé un jour une Porsche Turbo, c'est différent. C'est plus brutal. C'est totalement hors sol par rapport à ce qu'on peut connaître. Donc ça, c'est vraiment kiffant. C'est un vrai plaisir. Il y a un vrai plaisir de conduite. On peut rouler doucement, tranquillement, se promener. C'est très reposant. On peut partir pour faire des longs trajets. On peut faire du road trip. On peut faire du cruising sur les petites routes. C'est très, très sympa. Après, il y a aussi quelques défauts. Ce sont des voitures qui ne sont pas exemptes de quelques petits défauts de finition. On voit que Tesla n'est pas une marque de bagnolard, comme on dit. Ce n'est pas une marque qui a un long passé historique de constructeurs automobiles. Donc, ils ont encore à apprendre. Moi, j'ai la chance de tomber sur un très bon numéro. Je n'ai pas de défauts. Juste un petit défaut de joint au niveau du coffre arrière. Mais ce n'est rien du tout. Et à la limite, je peux le remettre moi-même. Après, sur les Tesla, ce sont des voitures qui sont très évoluées technologiquement. On le sait, on l'a vu. Mais ça n'empêche pas qu'il manque certaines choses. Par exemple, le coffre arrière n'est pas électrique. Il s'ouvre tout seul, mais il n'est pas électrique. Donc, on est obligé de l'ouvrir à la main. Il n'y a pas de vue perspective sur le GPS. Donc, la navigation, qui est l'habitude depuis longtemps d'avoir des vues perspectives, des vues avec Google Earth en perspective, comme sur Audi, par exemple. Là, la vue est une vue verticale. Ça change un petit peu. Il y a des petites choses comme ça qu'on a l'habitude d'avoir sur des voitures premium et qui ne figurent pas sur les Tesla. Un autre exemple qui est aujourd'hui assez fréquent, c'est la vue tête haute dans le pare-brise. Ce sont des choses qui pourraient avoir du sens, notamment sur cette voiture où toutes les fonctionnalités sont concentrées sur un écran central. Ça ne me paraît pas complètement idiot d'avoir une vue tête haute sur une Tesla Model 3. Voilà, des petites choses comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est suréquipée, qui fait largement le job. Et mon avis et mon ressenti est plutôt positif. La dernière chose qui peut manquer quand on aime bien les voitures, c'est parfois un peu le bruit de moteur. On me pose souvent la question. C'est vrai que c'est une voiture qui, contrairement aux autres, n'a pas de signature sonore. On sait que parfois, sur certaines voitures, pour certains moteurs, c'est important. Là, vous avez une Tesla, vous n'entendez rien, il n'y a pas de bruit de moteur. Éventuellement, un vac-sifflement quand vous mettez vraiment le pied dedans, mais c'est tout. Donc, c'est assez déroutant au début. Voilà pour la présentation de cette Tesla Model 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. on est là pour y répondre. On est là pour discuter sur ces voitures un petit peu d'exception. On est un peu dans la passion et ça nous ferait plaisir de partager avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada